bonjour bonsoir frères et sœurs vous êtes bien sûr bien et voyez au choix voilà j'espère que tout le monde va bien j'espère que le Seigneur vous fait du bien en tout cas moi je bénis le Seigneur pour ce qu'il pour ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie des frères et sœurs voilà donc dans vos vies je veux croire véritablement pour ceux et celles qui sont sincères et ceux qui s'accrochent voilà avec le maître et nous voulons prendre un temps pour la prière et nous laisser conduire Seigneur merci pour ton nom merci Seigneur Père pour ta gloire merci Seigneur pour tout ce que tu fais merci encore Père pour les frères et sœurs nous voulons vraiment que ton nom seul soit élevé que ton nom seul soit béni glorifié Seigneur Père prends toute la place Seigneur nous voulons diminuer Seigneur encore plus et que toi seul puisses être vu Seigneur Père Yahweh dans le nom puissant de Yoshua nous te disons Amen voilà frères et sœurs ça fait un petit moment que j'ai pas fait n'est ce pas d'émission ni de direct parce que vous connaissez un petit peu n'est ce pas ma politique voilà on va pas se lever parler ni faire de direct si le Seigneur n'est ce pas nous a pas convaincu voilà mais parce que aussi ben simplement le Seigneur peut aussi n'est ce pas vouloir qu'on s'assoie et que nous soyons nous mêmes aussi ressourcés voilà nous mêmes aussi ressourcés parce que c'est c'est normal c'est biblique aussi voilà que n'est ce pas de s'asseoir et d'être ressourcés reboostés par le maître voilà en tous les cas que le nom du Seigneur soit béni et oui la dernière fois qu'on s'était pour ceux qui étaient là pour ceux qui ont suivi pour ceux qui suivent la dernière fois qu'on qu'on avait organisé une réunion physique c'était à Chartres voilà c'était à Chartres et on avait été véritablement béni le Seigneur nous a énormément fait du bien on avait voilà il y avait beaucoup de frères et sœurs qui étaient là et en tous les cas le Seigneur nous a fait du bien voilà et nous voulons aussi bénir nous voulons saluer vraiment voilà l'accueil n'est ce pas nous avons vraiment été bien accueillis par les frères et sœurs de Chartres là bas et et voilà et en tout cas aussi une belle une belle oeuvre qui est en train de se faire n'est ce pas du côté de Chartres donc voilà soyons soyons à l'écoute tous voilà de ce que le Seigneur va faire là bas voilà et vraiment on a été on a été bien accueillis je tiens vraiment je tiens vraiment à le dire là voilà on a vraiment été bien accueilli la simplicité n'est ce pas et et on nous avons vraiment senti n'est ce pas l'amour voilà l'amour des frères et sœurs l'amour du Seigneur premièrement et puis bah nous qui étions sur place nous avons n'est ce pas été vraiment bien accueillis et le Seigneur nous a fait du bien voilà pendant deux jours c'était vraiment glorieux et nous pouvons que bénir le Seigneur pour cela voilà en tous les cas que le nom du Seigneur soit béni voilà et donc voilà frères et sœurs je veux vraiment voilà je j'espère que je ne serai pas long je veux prendre deux minutes pour pour nous encourager de ce de un voilà un constat que je suis en train de faire un petit peu depuis depuis deux trois jours donc vous savez que alors il y a moi j'appelle ça une épidémie voilà il y a il y a une épidémie n'est ce pas d'usurpation n'est ce pas de d'identité visuelle donc voilà pour dire ça simplement il y a des personnes n'est ce pas qui prennent n'est ce pas les logos de certaines des chaînes des frères et sœurs qui craignent le Seigneur et ils n'est ce pas font de ça d'autre chose voilà ils utilisent ça pour se faire passer n'est ce pas pour pour nous pour n'est ce pas prêcher un évangile qui est faux pour faire n'importe quoi et demander n'est ce pas de l'argent derrière voilà donc notamment il y a le y a TV de vie même a été n'est ce pas victime n'est ce pas de cela à plusieurs reprises et encore là récemment donc et et donc nous voulons déjà n'est ce pas dénoncer cela avec une grande 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 fermeté ça pareil aussi pour pour parlant de Christ parlant de Christ aussi a été victime n'est ce pas de cela et là récemment c'était malheureusement autour de crieur de Joshua voilà notre frère Patrick qui est derrière donc vous nous le savons tous avec qui nous pouvons n'est ce pas marcher en tous les cas dans la foi voilà et voilà qui a été n'est ce pas usurpé et et alors pourquoi je parle de ça parce que ça va être le sujet n'est ce pas de notre partage n'est ce pas aujourd'hui et alors lorsqu'il dénonçait lorsqu'il dénonçait cela n'est ce pas il a comment il a su il a su parce que c'était un frère n'est ce pas qu'il a qu'il en a averti et j'ai et j'ai vraiment été encouragé n'est ce pas parce que tout de suite une pensée m'est venue n'est ce pas bas c'est le travail n'est ce pas en équipe le travail d'équipe frère et soeur et et ben ça a été le sujet n'est ce pas de notre partage aujourd'hui et parce que lui il était sûrement n'est ce pas le frère le frère Patrick était sûrement chez lui je sais pas comment voilà les détails je ne les ai pas mais lorsqu'il témoignait n'est ce pas de ça il a dit qu'il a été au courant n'est ce pas parce que parce que n'est ce pas c'est un frère qui n'est ce pas l'on a averti et je trouve que c'est magnifique frère et soeur et et la pensée vraiment qui me venait c'est ben le travail n'est ce pas d'équipe frère et soeur et c'est biblique n'est ce pas que de saisir cela frère et soeur nous sommes n'est ce pas parce que regarde frère et soeur beaucoup n'est ce pas se disent oui mais je n'ai pas de talent beaucoup se disent je ne suis pas utile à l'oeuvre beaucoup se disent mais que puis-je faire n'est ce pas pour cette oeuvre que puis-je faire pour le seigneur mon frère ma soeur ben de la part du seigneur dès lors où tu donnes ta vie au seigneur tu travailles n'est ce pas dans un royaume n'est ce pas où nous sommes utiles les uns les autres tu vois donc et alléluia regarde le seigneur dira n'est ce pas dans sa parole ben voilà on se laisse conduire le seigneur va dire n'est ce pas veiller les uns pour les autres veiller les uns pour les autres est-ce que tu sais que ne serait-ce qu'à avertir le frère frère est-ce que c'est toi qui est derrière n'est ce pas cette chaîne là parce que je vois que ben la doctrine qui est prêchée là-bas n'est pas la bonne est-ce que tu sais que tu as veillé pour le frère est-ce que tu sais que le jour où tu vas voir n'est-ce pas le logo des vieilles voyées au choua n'est-ce pas sur une chaîne n'est-ce pas qui demande de l'argent et ben mon frère ma soeur sache que ce n'est pas ce n'est pas nous qui sommes derrière et ben vous nous avertissez et ben vous en fait frères et soeurs vous 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 jouez n'est-ce pas le rôle d'une sentinelle voilà ça veut dire veillons les uns pour les autres vous avez vu c'est vraiment n'est-ce pas la pensée que le seigneur me mettait n'est-ce pas à coeur lorsque j'ai vu cela nous veillons les uns pour les autres et j'ai béni le seigneur j'ai vraiment béni le seigneur parce que oui nous n'avons pas les yeux partout voyez vous avez vu on n'a pas les yeux partout et ben le fait que ben le frère lui peut-être qu'il était au travail le frère voilà mais hop il reçoit un coup de fil n'est-ce pas attention mon frère parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi n'est-ce pas avec avec ton logo et je bénis le seigneur aussi regardez ce que n'est-ce pas la pensée que le seigneur me met n'est-ce pas aussi n'est-ce pas à coeur c'est que ben comme nous connaissons n'est-ce pas la doctrine comme nous savons n'est-ce pas que et ben Yahushua n'a jamais demandé de l'argent à qui que ce soit n'est-ce pas donc lorsque nous voyons cela avec le logo n'est-ce pas d'une chaîne donc nous connaissons n'est-ce pas la pensée la pensée qui est n'est-ce pas le maître premièrement qui commence à demander de l'argent on se dit là il y a un problème même on est alerté n'est-ce pas le seigneur nous dit là il y a un problème et vu frère et soeur et ben le seigneur se sert de toi aussi comme ça frère soeur le seigneur va pas forcément t'utiliser dans un premier temps n'est-ce pas pour aller imposer des mains j'avais vu donc tu es utile voilà ce que le seigneur veut nous enseigner n'est-ce pas par rapport à cela et hallelujah je sais mais en tout cas que le nom du seigneur soit béni je sais pas ce que le seigneur a prévu de nous partager là ben je voulais simplement n'est-ce pas bénir le seigneur mais je vois que ben on va parler de ça on va voir comment le seigneur conduit les choses alors soyons utiles n'est-ce pas les uns les autres qu'est-ce que papa n'est-ce pas peut nous dire par rapport à cela et hallelujah en tous les cas j'espère que les frères et soeurs la marche avec le maître est au beau fixe pour chacun d'entre nous merci père et regardez merci seigneur je cherche quelque chose et amen voilà on va prendre genèse bereshit on va prendre bereshit 2.18 voilà bereshit 2.18 on va commencer par quelque chose ici pour que nous puissions comprendre que ben le seigneur a prévu n'est-ce pas ça a toujours été dans la pensée du maître n'est-ce pas de travailler n'est-ce pas en équipe alors oui le salut est une affaire personnelle c'est vrai mais le seigneur n'est-ce pas mais pour que ton salut n'est-ce pas puisse aussi réussir c'est vrai premièrement c'est ta relation avec le seigneur mais il y a aussi la relation avec les autres la relation avec les frères et soeurs parce que tout au long des écritures nous allons n'est-ce pas nous rendre compte que ben le seigneur n'a pas forcément prévu que tu sois seul tout le temps regarde genèse 2.18 Elohim avait dit il n'est pas bon que l'être humain soit seul voilà déjà dans le mariage vous voyez un petit peu nous parlons du travail d'équipe la pensée vraiment que le seigneur n'est-ce pas me donne mais il a dit il n'est pas bon que l'être humain soit seul je lui ferai un secours un secours qui soit son vis-à-vis ce n'est pas du mariage que nous voulons parler ici mais nous voulons mettre en exergue je veux vraiment n'est-ce pas mettre une pensée c'est que ben frère soeur le seigneur a dit que de toute façon il n'est pas bon que tu sois seul l'être humain ici n'est-ce pas c'est le genre voilà l'être humain ici c'est c'est l'homme il n'est pas bon que 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 ich ou icha soit seul le seigneur a dit il va n'est-ce pas n'est-ce pas faire lui faire une aide n'est-ce pas qu'il soit son vis-à-vis alors oui là c'est dans le cadre n'est-ce pas du mariage alors pourquoi n'est-ce pas le seigneur va lui va lui dire cela mais nous nous avons aussi une compréhension ici une information ici mais ça veut dire quoi ça veut dire que le mariage est une oeuvre le mariage est un travail on parle du travail en équipe regarde merci seigneur regarde merci seigneur regarde je bénis le seigneur on va aller voir quelque chose genèse 1 alléluia genèse 1 27 genèse 1 27 on va voir si le mariage est un travail n'est-ce pas que le seigneur nous a donné à réussir genèse 1 verset 27 Elohim créa l'être humain à son image il a créé à l'image d'Elohim il les créa mâles et femelles voilà il les créa mâles et femelles Elohim les bénit Elohim leur dit portez du fruit multipliez vous remplissez la terre voilà le travail que le seigneur n'est-ce pas nous a confié frères et sœurs mon frère ma sœur je veux te dire quelque chose tu ne vas pas remplir la terre seule le travail d'équipe dans le mariage alléluia le travail d'équipe dans le mariage il n'est pas bon au verset 28 vous allez voir merci seigneur Elohim les bénit il parle au pluriel il va les bénir Elohim leur dit portez du fruit multipliez vous remplissez la terre assujettissez la dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre Elohim avait dit voici je vous donne toute herbe n'est-ce pas toute herbe portant de la semence qui est sur la face de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre n'est-ce pas et semant de la terre cela deviendra votre nourriture nourriture et le seigneur va leur dire mais assujettissez la travaillez n'est-ce pas dans le jardin le seigneur nous a demandé n'est-ce pas de travailler il n'a pas demandé à Adam seul de travailler il a dit n'est-ce pas que la femme sera un secours pour lui frère et sœur voilà vous qui voulez travailler seul vous qui voulez n'est-ce pas vous isoler la nature elle-même n'est-ce pas nous enseigne parce que le seigneur n'est-ce pas lorsqu'il crée là nous parler encore dans le cadre n'est-ce pas du mariage parce que dès lors si tu n'es pas marié mon frère tu n'es pas tu es seul voilà alors que le seigneur lui-même dira que ben il n'est pas bon il n'est pas bon que tu sois seul pardonnez-moi la pensée qui me vient pendant que je suis en train de n'est-ce pas c'est aussi n'est-ce pas le seigneur qui n'est-ce pas a prévu n'est-ce pas des rapports intimes or lorsque tu es seul tu vas voir malheureusement que qu'est-ce qui va n'est-ce pas tu ne vas pas pouvoir avoir n'est-ce pas des rapports intimes avec ton vis-à-vis tu vas n'est-ce pas les avoir seul à savoir la masturbation pardonnez-moi nous parlons n'est-ce pas des choses concrètes pour aussi saisir n'est-ce pas la pensée du maître voilà alléluia tu vois et le seigneur n'est-ce pas va dire ben il n'est pas bon n'est-ce pas il n'est pas bon que l'être humain n'est-ce pas soit seul veillons n'est-ce pas les uns pour les autres et je bénis vraiment le seigneur regardez oh seigneur hébreu hébreu 10 hébreu 10 hébreu 10 hébreu 10 24 regardez et le seigneur va dire ici observons nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes oeuvres le travail d'équipe mon frère il y a d'autres versions n'est-ce pas c'est encourageons nous il y a d'autres versions qui diront n'est-ce pas donc ici c'est observons nous les uns les autres observons nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes oeuvres frères et sœurs le travail d'équipe nous avons besoin des uns des autres frères pour avancer aussi c'est vrai que le seigneur n'est-ce pas le salut je répète encore une fois le salut est une affaire personnelle c'est vrai mais le travail n'est-ce pas d'équipe en équipe frères et sœurs regardez il y a une oeuvre qui n'est-ce pas je ne sais pas une oeuvre au congo là-bas n'est-ce pas qui se fait une oeuvre qui bénit le seigneur voilà n'est-ce pas toi qui est malgache toi qui est toi qui est toi qui est toi qui est camerounais toi qui est ivoirien n'est-ce pas tu es n'est-ce pas dans le royaume et tu sais n'est-ce pas que tu dois tu dois te rendre utile bah forcément tu ne vas pas regarder à ce que ce soit un congolais mon frère ma soeur si tu as des médicaments bah tu vas donner et c'est ce qui se fait n'est-ce pas dans l'oeuvre du seigneur et c'est là où tu vas te rendre compte que bah mais en fait mais j'ai pas je n'ai prié pour personne je n'ai pas imposé les mains à quelqu'un mais je suis utile n'est-ce pas pour quelqu'un pourquoi bah parce que c'est le seigneur qui est derrière cela et tu te rends compte que bah nous sommes n'est-ce pas une équipe et tu te rends compte que bah tu n'as pas forcément besoin de prêcher n'est-ce pas l'évangile a posé les mains aux gens n'est-ce pas pour comprendre que tu es n'est-ce pas dans une équipe à laquelle chacun n'est-ce pas n'est-ce pas doit participer soyez soyons participants n'est-ce pas à l'oeuvre du seigneur oh le travail n'est-ce pas en équipe bah oui encourageons nous les uns les autres frères et soeurs je nous encourage véritablement n'est-ce pas dans ce sens là alléluia c'est magnifique c'est magnifique frères et soeurs et regardez merci père Luc chapitre 10 or après ces choses vous allez voir la pensée du seigneur le seigneur n'a jamais vraiment la pensée qui me vient là de 1 le travail en équipe et de 2 le seigneur n'a jamais prévu que tu sois seul tout le temps oui les temps où le seigneur peut t'isoler c'est soit pour t'enseigner soit pour te corriger soit pour te reprendre soit c'est parce qu'il veut un tête à tête avec toi pour te communiquer quelque chose pour n'est-ce pas te remplir pour te corriger voilà pourquoi il veut un tête à tête avec toi bah oui le seigneur va vouloir effectivement pourquoi aussi amène alléluia pour que tu développes aussi ton intimité avec lui d'ailleurs parce que d'abord parce que c'est lui n'est-ce pas le salut parce que c'est lui la tête on a beau effectivement être n'est-ce pas une équipe on a beau être un corps mais pour que ce corps puisse fonctionner il faut que chacun d'entre nous connaisse n'est-ce pas son rôle connaisse sa position sache n'est-ce pas c'est à quoi le seigneur n'est-ce pas l'a appelé donc frère quand tu vois que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'usurper n'est-ce pas la chaîne d'un frère tu l'en avertis mais mon frère en fait tu n'as pas prêché tu n'as pas imposé les mains mais tu as fait n'est-ce pas le rôle d'une sentinelle tu as veillé n'est-ce pas sur ton frère tu as veillé pour ton frère plutôt tu vois tu as veillé pour ton frère et tu as veillé n'est-ce pas à ce que la doctrine n'est-ce pas ne soit pas bafouée oh Seigneur merci Seigneur merci encore de lever lève encore Seigneur des frères et sœurs n'est-ce pas qui veillent n'est-ce pas pour ceux qui sont n'est-ce pas en tout cas sur les réseaux et bien que ce soit utile vous avez vu par exemple si par exemple tu as une chaîne YouTube si par exemple tu es sur Facebook voilà et que tu sais n'est-ce pas que derrière ces chaînes là prêche la parole véritablement quand tu vois mon frère ma sœur que là il y a quelque chose qui se passe il faut avertir avertissons nous les uns les autres frères et sœurs j'ai vraiment béni le Seigneur lorsque j'ai entendu cela parce qu'il y a une épidémie en ce moment n'est-ce pas des choses qui se passent des gens qui veulent usurper n'est-ce pas des gens qui veulent usurper n'est-ce pas ils prennent les logos n'est-ce pas des gens pour en faire n'importe quoi et après ça peut nous retomber dessus en disant ben voilà oui voilà il commence à prêcher l'argent alors qu'il commence à prêcher la dîme il commence à prêcher n'est-ce pas le sexe alors que ce sont des choses que nous nous dénonçons voilà et mettre le doute n'est-ce pas dans le cœur de ceux qui sont plus faibles voilà veillons les uns pour les autres avertissons nous frères et sœurs travaillons en équipe je bénis vraiment le Seigneur pour cela ben oui je n'ai pas besoin n'est-ce pas d'entendre frères et sœurs nous qui avons vous tous là parce que je veux je veux croire que vous n'êtes pas abonné simplement à venir voyer au choix il y a parlons de Christ qui prêche la parole il y a il y a Crier de Joshua qui prêche la parole il y a TV de vie là-bas des frères et sœurs qui sont sérieux sincères je ne vais pas tout citer ici frères et sœurs mais dès qu'il y a une annonce n'est-ce pas qui est faite un frère une sœur qui est dans le besoin frères et sœurs mais si le Seigneur n'est-ce pas te touche lève-toi c'est ça le travail d'équipe oh alléluia et vous allez voir vous allez je ne sais pas moi tu vois sur Crier de Joshua il y a une œuvre sociale à faire et tout ça tu te mobilises le Seigneur va te toucher lui-même pour te mobiliser parce que c'est toi en fait tu ne vas même pas te rendre compte tu ne vas pas voir les 16 les 20 les 30 personnes que le Seigneur n'est-ce pas a voulu utiliser pour cette œuvre là tu vas te rendre compte que tu feras partie de cela parce que le Seigneur va te dire lui-même dans ton esprit tu vas te dire là il faut que je mette 30 euros sur les 1900 euros dont il y a besoin bah tu fais partie n'est-ce pas de l'équipe que le Seigneur lui-même a sélectionné pour pouvoir donner pour cette œuvre là oh le travail d'équipe mais cela nécessite n'est-ce pas que nous soyons n'est-ce pas disponibles pour saisir n'est-ce pas véritablement ce que le Seigneur attend de nous nous courons pas après la prédication frères et sœurs regardez le Seigneur n'a jamais prévu n'est-ce pas que oui le Seigneur peut donner effectivement le Seigneur peut donner une pensée n'est-ce pas à un frère qu'il porte n'est-ce pas cette pensée là une vision à un frère mais je n'ai pas vu dans les écritures n'est-ce pas quelqu'un porter une vision seule non il y a toujours eu n'est-ce pas des frères et sœurs à côté de lui pour porter n'est-ce pas cette vision là non pas parce qu'il les a menacés non pas parce qu'il est beau mais parce que effectivement le Seigneur est derrière le Seigneur est derrière cela et c'est lui qui emmène n'est-ce pas les gens à collaborer n'est-ce pas dans la vision pour que la vision n'est-ce pas puisse avancer n'est-ce pas correctement le Seigneur dira mais on l'a lu tout à l'heure pour le mariage il n'est pas bon que l'être humain soit seul je lui ferai n'est-ce pas un secours et oui ça c'est dans le cadre du mariage mais frères et sœurs sachons aussi que nous sommes des secours les uns pour les autres ben oui voilà nous sommes des secours des uns pour les autres à l'époque ils avaient traduit ça par je lui ferai une aide voilà c'est plus parlant secours ça c'est dans le cadre du mariage mais ce n'est pas du mariage dont nous sommes n'est-ce pas en train de parler Amen regardez 1 Corinthiens 12 qui en parle aussi et l'œil ne dira pas et l'œil ne peut pas dire voilà l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi Alléluia l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi mais parce que c'est un travail d'équipe l'œil ne peut pas faire ce que la main fait la main ne peut pas faire ce que l'œil fait donc mon frère si le Seigneur ne t'a pas appelé à la prédication le Seigneur t'a peut-être appelé toi n'est-ce pas à ce que tu sois pour l'instant je ne sais pas au protocole le Seigneur simplement que tu sois à la prière frère et sœur mais pendant que le travail est en train de se faire n'est-ce pas de façon publique il y en a qui travaillent dans les coulisses dans la prière n'est-ce pas oh frère oh frère l'œil est là pour voir et il y en a n'est-ce pas à qui le Seigneur va appeler en fait l'œil tu vois non l'œil fait appel à quoi le discernement bah oui bah oui voilà tu ne sais pas que tu as une grâce n'est-ce pas dans l'équipe à laquelle tu es là tu ne sais pas que tu as une grâce c'est le discernement voilà c'est le discernement c'est une grâce c'est un talent c'est une grâce que le Seigneur t'a donné et bien pour que tu complètes n'est-ce pas l'équipe n'est-ce pas de la main et du pied alléluia on va continuer merci père l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous nous avons besoin les uns les autres frères et sœurs nous parlons ici du travail d'équipe mon frère ma sœur et une équipe ne peut pas fonctionner si tout le monde est attaquant qui va défendre et et qui va n'est-ce pas si nous parlons n'est-ce pas dans le cadre sportif s'il n'y a que des défenseurs qui va marquer oh seigneur vous avez vu on a besoin des uns des autres frères et sœurs c'est vraiment la pensée que le seigneur n'est-ce pas me mettait à cœur je nous encourage vraiment et vous allez voir que le travail n'est-ce pas d'équipe frères et sœurs nous pousse n'est-ce pas à l'humilité et nous donne n'est-ce pas des vous avez vu il va dire et nous donne vraiment parce que regarde pour pouvoir travailler n'est-ce pas avec quelqu'un et ça nécessite n'est-ce pas à ce que ça va développer n'est-ce pas l'écoute tu vas tu vas développer n'est-ce pas l'écoute et alors que le seigneur n'est-ce pas veut que nous écoutions nous nous écoutions les uns les autres tu vois le fait de travailler en équipe mon frère ma sœur développe ton écoute Seigneur merci Seigneur je veux encore n'est-ce pas travailler avec les frères et sœurs qui craignent le seigneur et le fait de travailler n'est-ce pas et pourquoi parce que ça va aussi développer la vigilance parce que tu ne vas pas travailler n'est-ce pas avec n'importe qui donc l'écoute la vigilance et tu vas rester debout et bien ça fait de toi une sentinelle pourquoi parce que la sentinelle n'est-ce pas elle est debout elle a une vision en regard à 360 degrés parce que la tour n'est-ce pas qu'elle défend elle est n'est-ce pas à 360 degrés elle a les yeux partout oh Seigneur merci le rôle d'une épouse frère et sœur oh Seigneur merci vous qui voulez n'est-ce pas oh non mais je ne veux pas me marier mais frère et sœur c'est le Seigneur qui a mis ça en place le mariage là voilà donc bénissez bénissons n'est-ce pas nos sœurs bénissons n'est-ce pas vraiment nos épouses et tout ça voilà en tout cas que le nom du Seigneur soit béni mais 1 Corinthiens 12 n'est-ce pas 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 22 donc mais bien au contraire les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires tu vois toi tu te dis non je ne sers à rien parce que je ne suis pas pasteur ben le Seigneur dit non on a besoin de toi on a besoin de toi mon frère ma sœur voilà nous avons besoin les uns les autres travaillons les uns les uns les autres les uns avec les autres pardon travaillons les uns avec les autres travaillons les uns pour les autres la prière le Seigneur va dire prier les uns avec les autres prier les uns pour les autres le Seigneur n'a jamais prévu que tu fasses l'oeuvre seul mon frère ma sœur réveille-toi réveillons-nous regarde là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom je suis au milieu tu vois c'est écrit partout dans la parole là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom donc toujours 2 ou 3 voilà mais le temps n'est-ce pas le temps que tu es seul c'est un temps où le Seigneur prévoit n'est-ce pas pour lui ben oui parce que Joshua Amashia n'est-ce pas prenez aussi un temps pour lui le matin hop il se levait très tôt il se levait très tôt pour aller n'est-ce pas prier alléluia il se levait n'est-ce pas pour aller prier pour se ressourcer voilà la communion fraternelle tu n'es pas en communion fraternelle quand tu es tout seul mon frère ma soeur et pourtant le Seigneur n'est-ce pas c'est lui l'instigateur de la communion fraternelle donc vous avez vu que et pour pouvoir communier n'est-ce pas avec le Seigneur ben il faut des frères avec le Seigneur c'est quand tu es tout seul avec lui ça c'est l'intimité mais le travail d'équipe veut que il y ait le frère X le frère Y et là c'est deux ou trois sont réunis n'est-ce pas en mon nom je suis au milieu de frères et sœurs grandissons progressons travaillons avertissons-nous les uns les autres et tu vas voir il y en a plein des versets comme ça frères et sœurs je ne vais pas tous les citer mais c'est vraiment un encouragement que je voulais nous donner de la part du Seigneur et à nous inciter à veiller les uns pour les autres un frère est en train de chuter c'est à toi n'est-ce pas un frère est en train de se perdre c'est à toi n'est-ce pas d'aller le voir d'aller l'avertir il en va aussi n'est-ce pas de ton tu n'es pas tu n'es pas pasteur tu n'es pas apôtre mais non tu es disciple tu es frère voilà tu es sœur c'est ça veillons les uns pour les autres les frères et sœurs je bénis le Seigneur lorsque j'entends je me connecte n'est-ce pas sur d'autres médias voilà il y a des besoins n'est-ce pas pour une famille x ou y qui est dans le besoin pour une famille voilà tout ceci et je vois que le corps se mobilise c'est le corps qui se mobilise ce n'est pas le pasteur ce n'est pas les Congolais ce n'est pas les Aïrois c'est le corps qui se mobilise et dans le corps n'est-ce pas il y a le doigt il y a la tête il y a la main il y a tout et tout ça c'est pour en Corinthien merci Seigneur en Corinthien 12 je nous l'enseigne voilà il y a l'oeil il y a la main il y a le pied il y a tout ça tout ça mais c'est ça et ils ont besoin des autres frères un service qui te dit il n'a besoin de personne fuis-le voilà c'est un conseil que je peux nous donner si tu écoutes un prédicateur qui te dit je n'ai besoin de personne non non fuis-le fuis-le parce que le Seigneur va dire n'est-ce pas dans la vie de tous les jours il n'est pas bon que l'être humain soit seul ça c'est pour le mariage et pareil pour qu'il y ait même un mariage il faut n'est-ce pas le Seigneur va dire n'est-ce pas et les deux seront un voilà pour être un n'est-ce pas le un prend effet lorsque vous êtes vous vous êtes connu intimement voilà c'est là où le un prend effet on l'a dit les deux deviendront une seule chair et et une femme c'est frères et sœurs on ne va pas parler du mariage mais je bénis le Seigneur lorsque tu te rends compte que la femme est un secours pour toi les frères et sœurs venons-nous en aide aussi les uns les autres aidons-nous les uns les autres avertissons-nous les uns les autres tu vas sur un média n'est-ce pas qui te parle d'un sujet si le Seigneur te touche et tu vas voir frères et sœurs moi je peux n'est-ce pas en témoigner parfois dès que j'arrive sur une chaîne un média voilà je sais qu'il prêche la parole ça il n'y a pas de sujet je vais cliquer sur une vidéo je vois besoin de médicaments tout ça mais ça monte dans mon cœur et bien directement je saisis que le Seigneur veut que j'agisse et après hop tu fais le nécessaire et tu agis voilà et tu agis et tu n'as pas besoin de faire de la publicité dessus ça veut simplement dire que c'est ça le travail d'équipe parce que et qu'est-ce que ça nous apprend aussi merci Seigneur en faisant cela tu vas te rendre compte que le Seigneur t'enseigne alors que c'est une œuvre les besoins sont à Madagascar et toi tu es ici en France donc c'est les Malgaches et toi tu es français de souche et ça va te toucher chez toi qu'est-ce que ça t'enseigne ça t'enseigne la parole qui dit n'est-ce pas qu'il n'y a plus ni noir ni juif ni grec ni hébreu tout ça tous sont un tu vois un peu le travail n'est-ce pas le travail n'est-ce pas d'équipe et bien pourquoi parce que l'œuvre ne t'appartient pas l'œuvre n'est-ce pas mon œuvre est pour le roi Yahushua Amashia nous sommes un corps frères et sœurs continuons à travailler n'est-ce pas comme ça continuons à travailler n'est-ce pas comme ça ne nous laissons plus n'est-ce pas ne te mets pas ne t'isoles pas ne t'isoles pas n'est-ce pas dans ton coin en disant moi je n'ai besoin de personne voilà dans ce cas-là va vivre au ciel directement mon frère va vivre au ciel directement voilà et oh Seigneur merci c'est magnifique c'est vraiment magnifique et Jacques 5 regardez Jacques 5 Jacob 5.16 confessez donc vos fautes les uns les autres voilà les uns les autres frères et sœurs tu n'es pas le Seigneur n'a pas prévu que tu sois seul les temps où tu es seul c'est parce que le Seigneur n'est-ce pas veut te parler veut t'enseigner veut te ressourcer veut n'est-ce pas et après il faut vivre la communion voilà confessez vos fautes les uns les autres priez les uns n'est-ce pas en faveur des autres Jacques 5.16 priez les uns en faveur des autres afin que vous soyez guéris la supplication du juste agit avec une grande force bah oui tu n'es pas pasteur mais tu as prié n'est-ce pas pour un frère regarde tu t'es couché à 23h le Seigneur te lève à 1h 2h du matin il te donne une pensée pour un frère pour qui tu vas prier tu vas intercéder pour lui pendant peut-être 2h 3h et pourquoi mais parce que c'est toi le juste que le Seigneur a choisi pour cela la supplication du juste est d'une efficacité voilà parce que c'est toi c'est un travail d'équipe et c'est le Seigneur n'est-ce pas lui-même assis sur son trône n'est-ce pas qui parce que toi tu t'arrêtes à ton quartier tu t'arrêtes à ta couleur de peau tu t'arrêtes à c'est un prédicateur tu t'arrêtes à c'est un diacre tout ça mais le Seigneur lui voit n'est-ce pas il voit une équipe il voit un corps il voit un champ il voit un champ il dit la moisson n'est-ce pas est grande il y a peu d'ouvriers voilà mon frère ma sœur lève-toi réveille-toi comprends que tu es n'est-ce pas dans une équipe comprends que tu es dans une équipe cherche ta position n'est-ce pas dans une équipe et la chercher ici Seigneur qu'attends-tu de moi voilà n'est-ce pas comment Seigneur qu'attends-tu de moi Seigneur que veux-tu que je fasse pour toi et oui Père que veux-tu que je fasse pour toi que veux-tu que je fasse pour être utile n'est-ce pas aux frères et sœurs bah tu vas voir mon frère ma sœur que lors des réunions physiques le Seigneur va simplement te dire ramène n'est-ce pas un pack d'eau qui va savoir que tu as ramené un pack d'eau tu vois qui va savoir cela personne personne va en parler publiquement la sœur le frère a ramené un pack d'eau mais tu auras n'est-ce pas agi efficacement dans ce que le Seigneur t'a appelé à faire à ce moment-là voilà et vous allez voir des cas comme ça où frère sœur tu vas voir qu'il y a un cas où il faut donner 1600 euros mais c'est à toi que le Seigneur va dire et bien tu vas donner 1000 euros pourquoi moi mais frère c'est comme ça si c'est le Seigneur bien entendu si c'est le Seigneur qui te parle il faut toujours éprouver toute prophétie si c'est le Seigneur qui te parle mon frère n'hésite pas donne c'est parce que tu fais partie n'est-ce pas de cette équipe-là que le Seigneur missionne que le Seigneur mandate pour travailler pour cette œuvre-là pour ce cas-là ben oui le travail en équipe frère et sœur progressons progressons prions les uns pour les autres prions les uns avec les autres voilà travaillons encore comme ça je bénis le Seigneur vraiment pour pour les frères voilà veillez aussi sur les médias n'est-ce pas que les frères et sœurs utilisent dès lors où tu commences à voir mais attends mais je connais ce logo mais comment ça se fait que ça prêche la parole hop envoyez-nous des mails envoyez-nous des mails si vous avez nos contacts et tout ça appelez-nous envoyez-nous des mails veillons tu feras en fait c'est le rôle de la sentinelle que de veiller n'est-ce pas pour ses enfants pour ses c'est aussi simple que ça veillez pour ses enfants veillez sur sa maison veillez pour les frères et sœurs les uns avec les autres et ben tu vas te rendre compte que ben en fait mais je suis déjà dans l'œuvre mais je travaille déjà mais je ne suis pas prophète, pasteur, apôtre, docteur tu vois voilà et le travail d'équipe c'est ça frères et sœurs pour qu'il y ait apôtre on parle de pour être apôtre là tout ça là ben je veux bien mais s'il n'y a pas le peuple ton apôtre là te sert à quoi pour qu'il y ait n'est-ce pas un pasteur mais il faut des brebis hein donc on a besoin les uns les autres frères et sœurs ben oui pour que ton service pour les miracles mais il faut qu'il y ait des malades on a besoin des uns et des autres pour que ton apôtre pour que ton apostolat soit vu n'est-ce pas mais il faut n'est-ce pas qu'il y ait des malades il faut n'est-ce pas que frères et sœurs on a besoin des uns et des autres parce que le Seigneur dira n'est-ce pas aussi mais voici l'énuque éthiopienne qui est n'est-ce pas sur sa route voilà la pensée qui me vient il est dans son char et on lui pose la question mais comprends-tu n'est-ce pas ce que tu lis mais comment n'est-ce pas je veux comprendre n'est-ce pas ce que je lis si personne ne m'enseigne et le Seigneur va envoyer n'est-ce pas quelqu'un pour lui enseigner la parole ton frère et sœur nous avons besoin les uns des autres saisissons cela mon épouse a besoin de moi et moi j'ai besoin de mon épouse ton épouse a besoin de toi et toi tu as besoin de ton épouse le frère et sœur a besoin de moi ce n'est pas dans la même fonction mais le frère ou la sœur a besoin de moi moi aussi j'ai besoin de lui pour que j'aille voir plus exister frère j'aurais pu n'est-ce pas mettre en place viens voyer au choix tout ça mais si ce n'était pas la pensée du Seigneur si ce n'était pas la volonté du Seigneur vous ne serez pas là frère et sœur ce n'est pas moi c'est le Seigneur qui est derrière c'est le Seigneur qui attire c'est le Seigneur qui fait que comme ça nous travaillons en collège pour que n'est-ce pas son œuvre puisse être vue travaillons n'est-ce pas prions les uns pour les autres merci pour ceux qui prient n'est-ce pas pour que cette œuvre avance merci pour ceux vous qui priez n'est-ce pas pour nous voilà sans même que nous soyons au courant parce que vous n'êtes pas obligé de me dire à chaque fois vous n'êtes pas obligé de dire aux frères et sœurs à chaque fois dans chaque média oui frère j'ai prié pour toi tu vois non tu pries simplement le Seigneur te met à cœur tu pries et puis et puis et puis voilà hallelujah frère et sœur c'est vraiment la pensée que le Seigneur me mettait à cœur prions travaillons n'est-ce pas les uns les autres c'est vraiment encourageant et je ne vais pas monopoliser n'est-ce pas la parole voilà et en tous les cas que le nom du Seigneur soit béni j'espère vraiment que le Seigneur nous a encore éclairé encore encouragé encore ouvert les yeux voilà le travail d'équipe plus plus veillons les uns pour les autres veillons les uns pour les autres voilà et ça va nous faire grandir ça va nous faire grandir frères et sœurs parce que tu vois un frère qui est en train de chuter mais on a dit mais c'est à toi de le relever tu vois le relever n'est-ce pas avec les conseils tu vas le relever n'est-ce pas à l'encourager ben c'est parce que nous travaillons en équipe nous travaillons en collège nous sommes un corps la tête ne peut pas dire je n'ai pas besoin de la main l'apôtre ne peut pas dire je n'ai pas besoin n'est-ce pas mais je nous dis pour que ton apôtre là soit visible là mon frère il est miracle pour que ça se voit mais il faut un peuple voilà nous avons besoin des uns des autres celui qui te dit déjà n'est-ce pas je n'ai pas besoin de toi frère non il ne faut pas écouter cela hallelujah en tout cas que le nom du Seigneur soit béni voilà quand le Seigneur veut qu'on arrête ben on arrête voilà on nous force nous ne forçons pas et en tous les cas le 20 voilà le 20 du alors qu'est-ce que je peux nous donner comme date parce que je sais que nous serons à Angers et ce sera le 20 voilà ce sera le 20 du mois qui arrive voilà on a une veillée n'est-ce pas je crois à partir de 22h on aura toutes les informations n'est-ce pas qui seront mises sur Crieur de Joshua voilà sur Crieur de Joshua il y aura toutes les informations qui seront mises là-bas dans tous les cas on sera là-bas donc à partir de ouais je crois à 22h 22h30 dans tous les cas voilà si je vous trompe il y aura une rectification derrière dans tous les cas voilà que le nom du Seigneur soit béni Seigneur merci pour ces temps merci encore Père parce que tu es Elohim tu es Joshua tu es le Maître tu es celui dont nous avons besoin voilà tu es vraiment celui dont nous avons besoin nous voulons encore progresser et comprendre que nous avons besoin les uns des autres nous avons besoin n'est-ce pas de progresser les uns avec les autres nous avons besoin de nous avertir les uns les autres Père merci encore Joshua Seigneur pour ton amour merci pour ta parole merci Seigneur Père que ta parole n'est-ce pas nous rebooste encore Père Yahweh que ta parole nous rebooste encore Papa Yahweh au nom puissant de Joshua Amen voilà et voilà il y a bien une mission qui est annoncée aussi pour le Cameroun à TV de vie voilà et c'est on donnera aussi les dates on donnera aussi les dates par rapport à cela mais en tous les cas vous voyez que et c'est pour ça naturellement que sur Vieille Voix on peut parler n'est-ce pas de ce qui se passe à Crier de Joshua on peut parler de ce qui se passe à merci Seigneur à TV de vie mais parce que nous sommes encore c'est un travail d'équipe les médecins et médias sont là pour n'est-ce pas nous exhorter pour nous édifier les uns les autres et c'est pour ça naturellement vous voyez qu'on a dans les descriptions n'est-ce pas de ces chaînes qui craignent véritablement le Seigneur ce n'est pas nous qui devons être vus c'est le Seigneur qui doit être vu et c'est pour ça aussi que les nouvelles personnes ne comprennent pas oui mais pourquoi vous ne mettez pas vos têtes mais frère et frère mais c'est aussi pour cela pour nous dire que c'est la parole du Maître qui doit être en avant ce n'est pas nous nous sommes des frères et sœurs comme vous voilà c'est la parole qui doit être vue parce que c'est le travail d'équipe ça veut dire le Seigneur peut me me mettre à cœur aujourd'hui ah bah tiens tu appelles le frère un tel pour qu'il intervienne surviens et vois et vous l'avez même déjà vu surviens et vois vous allez voir un frère n'est-ce pas qui travaille autre part vous allez bien mais pourquoi parce que c'est le travail en équipe pourquoi c'est le Seigneur qui est derrière le Seigneur qui dirige et qui fait toute chose voilà au nom puissant de Joshua frère et sœur on se dit à bientôt amén